Musique Bonjour, bonjour à tous et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, évidemment en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est Salim Naouda, le patron de la CGT ici à Mayotte. Alors je sais que vous n'aimez pas quand on dit le patron, et pourtant vous êtes le responsable de ce syndicat ici à Mayotte. Salim Naouda, vous êtes actuellement sur plusieurs feux, plusieurs fronts, et notamment celui du port. On en est où aujourd'hui, à la minute où on parle sur le conflit qui oppose MCG et SMART ? Bonjour à toutes et à tous, tout simplement je commencerai par dire, étant donné que j'étais absent du territoire pendant deux semaines, donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et que malheureusement je n'étais pas sur place pour les prendre à la source directement. Mais les informations que j'ai pu suivre, d'ailleurs ce que j'ai pu entendre ce week-end, c'est qu'il y a eu une sommation du personnel de la SMART, que s'ils n'allaient pas signer avec, je ne sais pas qui... La CMACGM ? Ah oui, avec la CMACGM, parce qu'effectivement c'est la CMACGM qui est derrière tout ça. S'ils n'allaient pas signer des contrats avec, il allait y avoir d'autres salariés qui allaient être embauchés. Oui, bizarrement, ça ne s'est jamais produit nulle part ailleurs. Et puis après, j'ai eu à échanger avec le secrétaire général de la CGT, Port et Doc, au niveau national, la semaine dernière, sur l'organisation en général des fonctionnements ou des gestions des ports au niveau de la métropole ou dans les autres départements. Il m'a confirmé que la situation de Maïs est une situation singulaire, qui n'existe nulle part. A l'exception d'un port qui est géré, c'est la Rochelle, qui est géré par une entité, effectivement, mais qui n'est pas une entreprise privée, une entité. Et cette entité, effectivement, il fait aussi la manutention. Mais c'est une exception et à l'intérieur de ça, il n'y a que 130 salariés pour l'ensemble des activités du port. Donc, c'est quelque chose qui ne représente trois fois rien du tout. Donc, quand on voit l'ampleur du port de Longoni et les projets qui ont été énumérés dans la DSP, et tout ce qui devrait se mettre en place avec la situation actuelle, quand on lit le rapport de la Chambre régionale de compte de 2013, et quand on lit le rapport de la Cour de compte de cette année, on a peur de l'organisation actuelle des activités au port de Mayotte. Alors, on a gardé sur le plateau Daniel Zaïdani, qui a accepté, évidemment, de rester. Vous avez accepté, parce que c'est votre temps de parole, qu'il soit là. Sur ce plateau, vous avez dit à une époque, on s'en souvient, on a les bandes, que dans l'attribution de la DSP, il y avait certains élus qui étaient corrompus. Est-ce que Daniel Zaïdani, qui est là, en face de vous, fait partie de ces élus, oui ou non ? Vous savez, je n'ai jamais eu à citer quiconque. Oui, ça c'est vrai, vous ne l'avez pas dit. Je n'ai jamais dit qu'il y avait des élus. Mais la manière dont les affaires se font à Mayotte, cette hypothèse n'est pas exclue. On peut dire, et on peut même croire fortement, qu'il y a eu corruption. Pourquoi je me permets de dire ça ? Parce que, imaginez que c'est la CCI qui gérait le port à l'époque. Donc, la CCI, il y avait un dû énorme que le département devait verser à la CCI. Et quand on lit le montage financier pour le développement du port, le gestionnaire actuel, il n'a qu'à mettre, avec ses propres moyens, qu'à hauteur de 10%. C'est le cahier de charge. Et 10% voyant le montant que le département devait à la CCI, la CCI avait ce montant. Donc, pourquoi on n'a pas continué avec la CCI ? Mais on a fait en sorte de garder cette somme au sein du département, de ne pas le verser à la CCI, et de vouloir, à un moment, le verser à la MCG. Tout a été formé dans ce sens-là. Et puis, il a fallu une intervention d'un représentant de l'État, à Mayotte, pour que la somme soit versée à la CCI. Donc, quand on parle qu'il y a eu ce que tu viens de dire, on a fortes raisons de penser ainsi. Daniel Zaidani ? J'entends l'analyse qui est formulée ici. Bon, moi, je rappellerai tout simplement que la délégation de services publics s'imposait pour la simple et bonne raison, malgré le contrat de 25 ans qui liait le conseil départemental avec la CCI. Entre-temps, il y a eu la construction du second quai. La construction de ce second quai, qui n'était donc pas dans le périmètre, a nécessité de reconstituer un nouveau périmètre et de constituer donc une nouvelle DSP. C'est qui avait été amorcé à l'époque de mon prédécesseur, le président Douchna, et qui avait abouti finalement sur une DSP infructueuse, puisqu'il n'y avait pas suffisamment de candidats. Ensuite, en 2012, nous avons relancé le processus. Et quoi qu'il en soit, quels que soient les candidats qui allaient postuler à la DSP, il ne s'agissait pas de juger son passé, mais de juger ce qu'il allait faire sur les 15 prochaines années. Donc nous avons défini un périmètre, une durée, nous avons fait en sorte de garantir que le volet humain soit respecté. Et nous avons, nous nous sommes assurés que tous les contrats qui étaient en cours allaient pouvoir justement s'insérer dans la nouvelle DSP qui allait se faire. C'est la raison pour laquelle, in fine, la meilleure offre a été en faveur de MCG. Et cette offre qui était en faveur de MCG avait été conditionnée de telle sorte que tous les contrats en cours au niveau de la CCI pourraient basculer, seraient repris en l'état. C'est ce qui a permis notamment de voir la bascule du pilote, du remorquage, de la maintenance et de la manutention qui aurait dû se faire. Mais comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, la difficulté dans laquelle nous nous sommes trouvés par rapport à la manutention, c'est que aussi bien l'AOT s'est retrouvé en fin de contrat au moment de la bascule et l'exploitation, pareil. Donc le cœur du problème réel qu'il y a aujourd'hui, le conflit qu'il y a entre MCG et la SMART, c'est le fait que les contrats de la SMART, qui liaient la SMART avec la CCI, sont arrivés à terme au moment où il y a eu la bascule vers MCG. Et donc de ce fait, il aurait dû avoir à ce moment-là des discussions pour ça. Ce qui n'a pas été le cas. Mais par rapport à la question... Est-ce qu'il y a eu corruption ou pas ? Est-ce qu'il y a des élus qui ont été arrosés ? Non, par rapport à ce qu'il a expliqué, il n'a pas parlé de corruption. Il a parlé... Ah, il y a compagnie jusqu'à la corruption. Non, il a surtout insisté sur le fait qu'il y a des redevances que devait percevoir la CCI à hauteur de 5 millions d'euros et qui n'ont été versées à hauteur de 5 millions d'euros qui n'ont pas été versées dans l'intégralité à la CCI de son temps. Je rappelle que c'est ce que nous avons fait tout au long de mon mandat pour le rattraper, ce retard-là, en versant partiellement ces montants. Par contre, moi, sur la DSP, il y a une chose qui... Parce que quand on lit le rapport de la Chambre régionale de comptes de 2013, qui disait qu'à la fin du contrat, le département avait à rembourser l'intégralité des investissements parce que le gestionnaire n'allait pas gagner ce qu'il devrait gagner et que pendant cette période, on n'était pas encore entré dans la DSP et que c'est qui qui allait payer cette somme à la fin de ce contrat ? C'est nous, les contribuables, malheureusement. Donc, pourquoi le département était obligé d'aller aussi vite alors qu'il y avait danger au niveau des finances du département et des contribuables à hauteur de 100 millions d'euros, si ce n'est pas plus que ça ? Et puis, le rapport de cette année, 2016, au mois de janvier, ça varie entre 50 et 60 millions d'euros s'il n'y a pas rigueur. D'ailleurs, parlant de rigueur, vous avez dit que dans la DSP, vous avez tenu tout ce qui est volet humain. Moi, je dis que c'est faux. Parce que pourquoi le personnel de la CCI, quand il a été transféré à la MCG, le premier mois, ils ont eu leur salaire baissé. Le deuxième mois, ils étaient obligés d'envoyer un courrier de menace, un préavis de grève pour avoir le salaire du mois de décembre, normalement. Et puis, après, quelques mois après, au mois d'avril 2014, on les a attaqués. On les a attaqués, les syndicats que nous sommes, les centrales syndicales qui sont à Mayotte, nous avons eu un courrier de la présidente de la MCG comme quoi il fallait dénoncer la convention collective qui était acquise lors de la CCI. Et en même temps, même, derrière tout ça, les salariés devraient avoir un contrat quand ils ont été transférés. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le département a la confirmation que l'ensemble des salariés qui ont été transférés, ils ont un contrat avec MCG ? Je crois que non. Là, c'est vrai, l'affaire ne se cale pas uniquement sur MCG, mais ce sont des exemples qui ont fait que nous avons pu croire qu'à un moment, il y a eu des détournements. Au mois d'avril, j'étais sur votre plateau, il y avait la question du changement du code APE, du code APE de l'entreprise. On se souvient de ça. Qui s'est transformé à une entreprise de manutention alors qu'initialement... Avril de quelle année, s'il vous plaît ? Avril 2014. Alors que, pendant cette période, j'avais posé la question, et le président est venu derrière moi, le président d'avant. J'avais posé la question, pourquoi nous avons eu le département qui a choisi un exploitant et un gestionnaire du port, et aujourd'hui, nous avons en face de nous une entreprise de la manutention. Est-ce que la DSP tient toujours debout ? Le président avait répondu, parce qu'il est venu après, qu'il allait saisir ses juristes pour voir la légalité de l'affaire. Est-ce que ses juristes ont été saisis ? Qu'est-ce qui en est sorti ? Personne n'a su, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a eu réellement une volonté de construire le port, ou bien on a voulu faire cadeau à Mme Nel ? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Il y a peut-être un élément de réponse qu'on va pouvoir avoir. Attendez, Daniel. Très rapidement, au téléphone, on a souhaité avoir Norbert Martinez, celui qui était président de la CCI à l'époque. Norbert Martinez, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Très rapidement, Norbert, on est très en retard. Oui, absolument, oui. Bonjour, président, bonjour, salut. Juste une chose, je ne suis pas intervenu depuis deux ans et demi, c'est la première fois que vous m'entendez parler du port, parce que je ne peux pas laisser, président, je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. Moi, je voudrais vous poser une seule question, sans rentrer dans aucune polémique. Vous connaissez le troisième critère d'établissement de votre choix au niveau de la DSP ? C'était la gestion, la technique, c'était la gestion, la technique, l'exploitation du port. Pourquoi, président, à cette époque-là, vous l'avez pondéré à 10% ? Si ça ne s'appelle pas de la magouille, président, dites-moi ce que... C'est quel nom ? Merci, Norbert Martinez, pour cette question. La gestion dans la DSP, elle était notée à hauteur de 10%, vous confirmez ? Alors, comme je l'ai dit en premier lieu, ce qui était important, pour nous, c'était la technique et c'était le volet humain. Donc, les investissements financiers, le volet financier était très important. Mais je suis dans l'obligation, et j'espère que vous allez me laisser le temps, de répondre à tout ce qui vient d'être dit. Je commence d'abord par le commencement. Évidemment, comme je l'ai dit dans mon introduction, la DSP devait se faire parce qu'il y a eu un deuxième quai qui avait été construit. Et donc, de ce fait, ce deuxième quai n'était dans aucun périmètre et n'était géré par personne. On aurait pu, éventuellement, faire une deuxième DSP pour ce quai, mais cela aurait été compliqué, puisqu'il aurait fallu, à ce moment, on aurait pu se retrouver avec... Ah non, 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 non. On aurait pu se retrouver avec plusieurs personnes intervenant sur le port, et donc de ne pas avoir de continuité, d'objectivité sur le port. C'est pour cela que le choix clair et accepté par tout le monde sur le territoire, c'était qu'il n'y ait qu'une seule DSP au port qui intégrerait les deux quais. C'est la raison pour laquelle, bien que le contrat de la CCI courait encore pour sept ans, a dû être interrompu pour pouvoir, justement, consolider les deux quais. La raison, c'est celle-ci. Non, 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 s'il vous plaît, laissez-moi terminer, je vous ai laissé parler. Deuxièmement, concernant la rupture de ce contrat, il était évident que la rupture de ce contrat devrait bénéficier de certaines indemnités à percevoir au profit de la CCI. Cela a fait l'objet de plusieurs interprétations, plusieurs débats. La CCI parlait de 18 millions d'euros, de 25 millions d'euros. Et nous, avec nos experts, nous parlions d'une enveloppe de 3 millions d'euros. Maintenant, il appartient d'acter quelle sera la somme qui sera versée. Ce sera au tribunal administratif de le faire. Mais cela n'a rien à voir avec la nouvelle DSP qui vient d'être lancée. C'est la raison pour laquelle je dis que s'il ne s'agissait pas d'attribuer une DSP en fonction de ce qui avait été réalisé dans le passé, il s'agissait d'attribuer une DSP en fonction de ce qu'on proposait pour ce nouveau projet. Concernant les agents de la CCI, je suis content que vous me parliez de ce que vous posez. Rapidement, on va être coupé dans la pub. Il va falloir répondre à la question de Norbert Martinez. Je réponds à toutes les questions. Allez-y, allez-y. Vous m'invitez, je réponds à toutes les questions. Concernant les agents de la CCI, je rappelle qu'effectivement, Norbert Martinez est encore là pour le confirmer, que finalement, on le voit bien, même deux ans plus tard, on voit bien que finalement, le fait de ne pas avoir eu cette DSP a créé des tensions. Vous savez très bien que Mme Nel était la présidente de la CCI, qu'elle a été éjectée de la CCI par les membres de la CCI. Finalement, elle a construit son truc. Donc, on sait pertinemment que l'attribution de cette DSP en faveur de Mme Nel a créé des tensions dures entre la CCI et la MCG. Et pourtant, et pourtant, l'implication de la tierce personne, le Conseil départemental, a permis de faire le transfert de ce personnel là-dedans. Pourquoi il y a eu des difficultés en janvier ? Et vous le savez tous pourquoi il y a eu des difficultés. Parce que nous avons attribué la DSP par délibération en juin 2013. Et en juin 2013, il n'y avait pas encore cette convention collective qui a été actée. Elle a été actée en septembre, c'est-à-dire un mois avant que My Channel Gateway récupère ses employés. Et donc, cette convention collective et cette convention collective a conduit à une augmentation de la masse salariale. Est-ce que vous êtes d'accord pour rester une carte de plus pour en parler ? C'est pas un problème. Allez, on tourne une page de pub. On tourne une page de pub et juste après, on se retrouve sur le plateau. Juste, juste. Nouveau. City Scoot. Votre concessionnaire exclusive Peugeot Scooter à Mayotte. A l'occasion de son ouverture, City Scoot vous offre pour l'achat d'un scooter votre carte grise, un casque jet, un gilet plus haut récent et votre première révision. City Scoot, c'est aussi le paiement en quatre fois sans frais. Choisissez la qualité. Choisissez City Scoot. Rendez-vous à City Scoot, route de la Grande Traversée, immeuble CAF Cawenie ou appelez au 02 69 62 67 48. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Et le samedi de 8h30 à 12h30. City Scoot, votre concessionnaire exclusif. Avec Mayotte e-Vélo, c'est la location de vélos électriques. 1, 2, 3, 4 ! Profitez d'une balade à vélo à assistance électrique sans effort au cœur de l'île. Découvrez les paysages autrement, allez au travail et évitez les embouteillages tout en faisant des économies, tout en se maintenant en forme. Mayotte e-Vélo, c'est aussi des propositions de circuits thématiques 100% éco-responsables sur toute l'île. La réparation de vélo. Info au 06 39 67 04 07. Mayotte e-Vélo, passez vers le futur. Fêtez la Saint-Valentin à Majinga, Moroni, Nocibé ou encore Diego, c'est possible avec Ewa Air. Réservez votre vol dès maintenant pour 220 euros TTC pour un retour au plus tard le 16 février. C'est ça la magie de la Saint-Valentin avec Ewa Air. Offre soumise à condition et sous réserve de disponibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Mayotte au 0269 61 44 45. Optalia, promoteur de compétences. Climafraie, c'est le conseil, la vente et l'entretien des climatiseurs AEROL à domicile. Un simple appel et on arrive. Ne vous déplacez plus, c'est Climafraie qui vient chez vous. Et l'entretien, même pour les autres climatiseurs, n'est qu'à 50 euros. Et ça sur tout Mayotte. Climafraie, appelez Monsieur Fraie au 06 39 69 17 40. 06 39 69 17 40. Climafraie, la clim à domicile. Vous venez de créer votre entreprise ? Fossi, c'est la solution. Fossi réalise et imprime vos enseignes, vos panneaux de signalisation, vos tampons et cachets, vos cartes de visite. Fossi, c'est de la communication sur tout support. Fossi, votre conseiller en images. Marquages véhicules, plaques de porte, chevalets, panneaux et t-shirts, tout cela a une qualité et une rapidité exceptionnelles. Fossi, un graphiste est à votre disposition pour la réalisation de vos maquettes et de vos logos. Fossi, c'est aussi la reproduction de vos clés d'habitat ou véhicules codés ou non codés. Fossi, votre conseiller en images. Fossi, route nationale 1 Kawani à côté de SFR, face pharmacie de Lillang, téléphone 0269 61 23 61. Fossi, votre conseiller en images. sur Quasifm, il est à peu près 8 heures. Sur Quasifm, on vous donne l'heure gratuitement. Quasifm, c'est pour ça qu'on l'aime. L'info en continu sur Quasifm. Bonjour à toutes et à tous. A la une de ce lundi 8 février, le procureur de la République qualifie de catastrophiques les chiffres 2015 liés à la délinquance. Vous écoutez Quasifm. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Les chiffres de la délinquance 2015 étaient très attendus. Ils ont été divulgués vendredi soir lors de l'état-major sécurité. Selon les termes du procureur de la République, Joël Garrigue, ils sont catastrophiques. En effet, les atteintes aux biens sont en hausse de 19% par rapport à 2014, les vols sans violence de 13% et les cambriolages de 7%. Mais ce sont sans aucun doute les vols avec violence qui interpellent le plus puisqu'ils ont explosé de 56%. Ainsi que les atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes qui enregistrent une progression de 50%. Quant aux escroqueries et infractions financières, si elles sont moins médiatisées, elles ne sont pas en reste avec une flambée de 67%. Le nombre global d'actes de violence a donc fortement progressé en un an sur l'ensemble du territoire, à savoir de 23% en zone police et de 62% en zone gendarmerie, ce qui représente une hausse moyenne vertigineuse de 45,2%. Si la situation est qualifiée de rude et difficile par le préfet Sémont-Morsy, le procureur de la République l'explique en partie par l'explosion de la consommation des drogues de synthèse. Apparues en 2012 sur le territoire, elles se retrouvent aujourd'hui partout, entraînant dans leur sillage une hausse de 30% de comparution de jeunes devant le tribunal en 2015. Pour l'heure, les missions envoyées par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve sont attendues pour le 24 février prochain. Il reste ensuite à espérer que les recommandations qui figureront dans leur rapport, seront véritablement suivis des faits. En 2014, 19 991 étrangers en situation irrégulière étaient reconduits aux frontières. Or, depuis son ouverture, le nouveau centre de rétention administrative s'avère déjà sous-dimensionné, puisque 36 locaux de rétention administrative ont été créés entre octobre et décembre 2015, et ce malgré une capacité d'accueil élargie à 148 places. L'état-major sécurité réuni vendredi soir a annoncé qu'en 2015, le nombre de reconduites aux frontières s'est établi à 18 863. Ce niveau est encore très élevé, mais la baisse de 5,64% enregistrée par rapport à l'année précédente est tout de même à noter. En attendant, les flux migratoires ne se tarissent pas, et le mois dernier, pas moins de 15 locaux de rétention administrative ont été créés par arrêtés préfectoraux, augurant un minima 2200 reconduites fin janvier. Mayotte reste donc le département français le plus affecté par le phénomène migratoire, bien que plusieurs dizaines de millions d'euros soient injectés dans les programmes de lutte contre l'immigration clandestine chaque année. L'efficacité n'est cependant pas au rendez-vous, les candidats à l'exil en provenance des îles voisines étant toujours plus nombreux. Il y a quelques jours, le présumé propriétaire d'un terrain situé dans le quartier Bonovo revendiquait son bien, dont une partie était occupée par un banga installé illégalement. Les menaces de destruction étaient bien réelles, la police était intervenue pour calmer les esprits. Pourtant, dès le départ des forces de l'ordre, la case avait été purement et simplement rasée et ses occupants jetés à la rue. La vengeance étant un plat qui se mange froid, les choses se sont envenimées hier avec ce que les habitants décrivent comme la riposte des Anjouanais. En effet, dès 7h du matin, l'habitation du présumé propriétaire de la parcelle a été détruite avec tout ce qu'elle contenait. Si des affrontements ont pu être évités, pompiers et forces de l'ordre n'ont pu venir à bout d'une population venue récupérer ce qui avait été démantelé. Le propriétaire a pu être évacué, mais la meute de pillard ne s'est dispersée que quelques heures plus tard, après avoir terminé ses opérations de vol et de destruction. Les affrontements interethniques, tant redoutés par Alain Juppé, sont bien présents sur le territoire et les conflits d'occupation illégale du foncier font maintenant partie du quotidien, avec une communauté comorienne résolue cette fois à ne pas se laisser expulser. En fin de semaine dernière, un agent affecté au secrétariat général aux affaires régionales de la préfecture a tenté de mettre fin à ses jours. Le fonctionnaire n'aurait plus supporté la dégradation des conditions de travail et les très vives tensions au sein du service. Aujourd'hui, les langues se délient et une situation délétère due à un chef de service autoritaire en serait la cause. Alain Fodon est directement mis en cause et selon les dires de ses subordonnés, son mode de management relèverait de la dictature. Le préfet Sémour-Morsier aurait d'ailleurs convoqué son proche collaborateur pour éclaircir les accusations portées contre lui et depuis, les folles rumeurs se sont répandues concernant notamment un départ anticipé du secrétaire général. Selon les indiscrétions, celui-ci s'accrocherait à son poste menaçant de divulguer des informations qui entacheraient la représentation de l'État dans son ensemble, de graves dysfonctionnements dans la gestion des fonds européens et le pilotage du contrat de plan État-région aurait été enregistré, même si pour l'heure aucun élément précis ne permet de mettre en cause qui que ce soit. Un projet de loi sur la protection de la nation est en cours d'élaboration au Parlement. Le député Ibrahim Aboubakar y a bien évidemment pris part et est intervenu sur le sujet le 5 février dernier à l'Assemblée nationale. Très solennel, le parlementaire maorais a souhaité mettre en garde contre les nombreux amalgames faits ces dernières semaines, notamment entre islam et terrorisme. Il a rappelé à juste titre que des musulmans, qu'ils soient de Syrie, d'Irak, de Tunisie, du Mali ou d'ailleurs, sont les premières victimes des actes barbares perpétrés au nom de Daesh ou d'un État islamique dont le but n'est autre que la destruction d'une civilisation considérée comme impie. Revenant sur la controverse déclenchée par la déchéance de nationalité pour les terroristes, Ibrahim Aboubakar a défendu le projet du gouvernement qui selon ses propos ne constitue en aucun cas une atteinte au principe d'égalité. Sa position est claire et outre sa détermination et son engagement à l'égard de la France et de Mayotte, il a pris à cette occasion ses responsabilités au sein d'un parti socialiste que le sujet divise. Le préfet Seymour Morsi avait demandé la tenue d'une réunion de sécurité et de prévention au collège de Chiconi vendredi et ce quelques heures avant la tenue de l'état-major sécurité. L'objectif consistait à faire un point sur les dispositifs en place et envisager des pistes pour renforcer la sécurité et la sûreté dans et aux abords de cet établissement scolaire. De nombreuses personnalités étaient présentes, parmi elles le procureur de la République, la directrice de cabinet du préfet, le principal de l'établissement, le maire de la commune de Chiconi ou encore des représentants de la police municipale et de la gendarmerie. Suite à la présentation d'un diagnostic effectué par les forces de l'ordre à la demande du représentant de l'état, plusieurs dispositions ont été actées. Tout d'abord, un dispositif de vidéosurveillance va être installé très prochainement et les clôtures de l'établissement vont être réhabilitées et renforcées. Six médiateurs vont être affectés au collège dès aujourd'hui mais un dispositif pérenne devrait être mis en place rapidement, notamment avec le recrutement de volontaires en service civique. L'implication des parents d'élèves devrait se poursuivre afin de maintenir un dialogue constructif entre les parties. Au regard de ces nouveaux moyens, tant humains que financiers, le préfet Sémour-Morsy a appelé à une reprise des cours dès aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie et l'information continue sur Quesi. Oyoan Automobile vous présente la matinale et vous souhaite une bonne journée. Allez, retour sur le plateau de la matinale avec un programme un peu bouleversé mais l'actualité l'exige et on est sur Quesi. Les gens ont le droit de s'exprimer juste avant de reprendre la discussion parce que ce n'est pas véritablement un débat. En tout cas, ce n'était pas présenté comme ça entre Daniel Zaidani et Salim Naouda et Norbert Martinez qui est intervenu là-dessus. Juste un mot, Samuel, sur ce qui se passe à Vaibé. On en est où ? Écoutez, la circulation était fluide ce matin. On craignait qu'il y ait des barrages. Pourquoi ? Parce que la ligne de ramassage entre Vaibé et Passamenti est toujours fermée par les transporteurs donc il n'y a pas de ramassage de scolaires donc on s'attendait à un blocage. En effet, aux alentours de 7h si je ne m'abuse, des barrages ont été dressés par une poignée de gamins avec des voitures. Ça avait été réouvert par la police et c'est à nouveau refermé. Allez, on va continuer cette discussion. On va laisser Daniel Zaidani répondre à la question. À vos questions. C'est Robert Martinez, c'est ça ? À vos questions. À vos questions et à celle de Norbert Martinez. Il y a une question que j'avais posée, disons, une intervention que j'avais faite concernant la corruption que moi je confirme et j'assume. Pour vous, il y a eu corruption dans ce dossier ? Il y a eu corruption et je l'assume. Pour simple raison, les salariés de la Smart aujourd'hui, on leur met la pression pour qu'ils aillent chez MCG et ce n'est pas uniquement le contrat qui est présenté mais avec des enveloppes supplémentaires. C'est grave ce que vous dites, Salim Naouda. Je l'assume. C'est très très grave ce que vous dites. Comme je l'ai dit, je l'assume. Je ne sais pas combien de temps il va falloir pour finir cette émission. Daniel Zaidani, une réponse peut-être à ce qu'il vient de dire ? Non, je le fais dans l'ordre. On continue. D'accord. Je le fais dans l'ordre. Il faut qu'on aille au bout. Il a posé plusieurs questions. Je pense qu'il est nécessaire de répondre à la qu'une d'entre elles. Alors concernant la bascule du personnel de la CCI vers MCG à l'issue de la fin de contrat de la CCI. Je rappelle encore une fois, comme je l'ai dit, la délibération qui a été prise par le Conseil départemental s'est faite courant juillet. Le 4 juillet, si je ne m'abuse, 2013. Au moment où nous avons acté, où nous avons négocié, où chacun a proposé, où ils ont fait des évaluations financières, la masse salariale des agents de la CCI était fixée à un montant. sauf qu'entre le moment où la délibération a été prise en juillet et où effectivement les agents devaient basculer à la fin de l'année 2013 à MCG, il y a eu la mise en place de la convention collective. Plus précisément, début octobre, début septembre, elle s'est mise en place. Comme vous le savez, en général, une convention collective se traduit par une amélioration de la paye. Et donc, la masse salariale a progressé. C'est ce qui a conduit à un conflit entre les agents et MCG. Néanmoins, entre la bonne volonté de tous, c'est-à-dire les syndicalistes, le conseil départemental, nous nous sommes réunis et au final, tout le monde a eu ce qu'il devait avoir parce qu'il y avait un cadre juridique qui est la DSP, à savoir, cette DSP permettait, comme je l'ai annoncé depuis le départ, une bascule des agents vers la nouvelle entité dans les conditions dans lesquelles se trouvait dans l'ancienne DSP. Donc, du coup, malgré cette intervention de revalorisation de la masse salariale des agents de la CCI, le nouveau délégataire avait pour obligation de le prendre en compte, même si cela n'était pas dans le cadre. Deuxièmement, je rappelle également que toujours avec la CCI, il y a eu aussi toute la bascule des actifs et des passifs. Cela aussi, ce n'est pas fait facilement. Il a fallu avoir des interventions fortes et récurrentes. C'est ce qui a permis, in fine, de pouvoir le faire. Aujourd'hui, les actifs ont été déterminés, les passifs ont été déterminés et les agents se trouvent bien à My Health Channel Gateway. Donc, dans ce contexte tendu avec la négociation, on a pu y arriver. C'est la raison pour laquelle je dis que lorsque vous avez le problème de la SMART, où préalablement, ce n'étaient pas deux entités rivaux, mais partenaires, puisque je le rappelle, lors des négociations du 28 mars 2013, la SMART est venue siéger avec Madame Nel, à savoir My Health Channel Gateway, pour défendre ce projet. Pourquoi ? Parce que ce que proposait My Health Channel Gateway, c'était de faire en sorte de reprendre la totalité des acteurs, de reprendre la totalité des acteurs qui travaillaient au port vers là-dedans. Et cela se cristallise à travers l'article 52 qui se trouve dans cette DSP, l'article 52, page 48, pour ceux qui ont envie de la lire, page 48, et on voit que les contrats d'engagement devaient être respectés. C'est pour cela que la SMART initialement était là-dedans. Maintenant, la problématique, je le répète, c'est l'absence, c'est l'absence réelle du positionnement de l'AOT qui est échu et c'est l'absence du contrat d'exploitation. Et c'est là-dessus que tous les efforts auraient dû être faits pour pouvoir être réglés. Il y a les salariés de la SMART qui envoient un message qui disent demande à Zaidani le... Ça fait des questions supplémentaires. Non, 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 mais... Il n'y a pas de problème. Juste ça, le personnel de la SMART veut voir l'accord que Jean-Claude a signé avec Ida. Il y en a eu un accord signé ou pas ? Mais ça, c'est leur problème. Mais est-ce qu'il y a eu un accord signé ? Attendez, qu'on se comprenne bien, qu'on se comprenne bien, les accords signés éventuellement entre deux entités privées, ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est des entités qui se présentent et qui défendent ensemble un document, un DSP, un dossier, vaut pour foi. C'est ça la réalité. Maintenant, moi je vous dis... Non, 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 j'en ai pas fini. Excusez-moi, les questions étaient nombreuses. Concernant la capitalisation, parce qu'il y a une question qui a été posée là-dessus, je rappelle que la CCI avait prévu de faire 89 millions d'euros d'investissement au port, la CCI 104. Sur les 89 millions d'euros, la CCI... MCG, pardon. Sur les 89 millions d'euros, l'apport propre, des fonds propres de la CCI était de zéro. Parce que vous le savez que les finances de la CCI sont faibles. Et il était demandé dans ce dossier que le conseil départemental apporte 38... Non, apporte 38 millions d'euros. Concernant Mad Channel Gateway, l'apport de fonds propres de Mad Channel Gateway était de 15 millions d'euros et il n'était demandé au conseil départemental moins de 30 millions d'euros. Donc on était beaucoup moins sollicité dans ce projet que dans le projet suivant. C'est la raison pour laquelle la répartition des notes parce qu'il a été demandé pourquoi la technique n'avait que 10% ou la gestion, etc. À partir du moment où il était évident que ce qui primait pour nous c'était l'emploi existant puisque je rappelle que je l'ai dit à plusieurs reprises dans le cahier des charges, ce qui devait primer dans le cahier des charges c'est d'abord le volet humain. Et le volet humain sous-entendait très clairement que tous les acteurs qui travaillaient au port devaient se retrouver dans la nouvelle DSP. Et chacun y proposait à sa manière. Du côté de Mayotte Channel Gateway, ce qui était proposé tout simplement c'était de reprendre la totalité des contrats tels qu'ils étaient. Enfin, je rappelle, on peut débattre sur la DSP mais la DSP elle est actée, elle est là. Aujourd'hui, si on veut régler le problème, le conflit qu'il y a entre la Smart et MCG en revenant sur ce qui se passait et en 2013, on se trompe de débat. Aujourd'hui, ce qui est important c'est qu'il y a 196 agents à la Smart et il y a à peu près 140 à MCG. On a le droit de s'intéresser aux conditions dans lesquelles la DSP Mais ces conditions, je vous le rappelle, mais ces conditions, je vous le rappelle, on fait l'objet d'un tribunal administratif où des experts dans le cadre de ce tribunal administratif ont pu constater que personne n'a été lésé en fonction des choix qui ont été faits. Aujourd'hui, mais de la science, sinon ça m'a... Non, non, ce n'est pas des questions. Je voudrais qu'il réponde à la question de Normaire Martinez. Je crois qu'il y a un certain nombre de chiffres qui sont avancés, mais là, c'est un document de la Chambre régionale de comptes qui stipule l'ensemble des montages financiers pour les investissements au port de Longoli. Quand on me dit 15 millions, là-dedans, je lis 10 millions et non 15. Quand je lis un certain... Ça, c'est le fonds propre de l'entreprise. Quand on nous dit qu'il y a un certain nombre de montants à apporter, les seuls montants à apporter, ce sont les contribuables, les consommateurs et la collectivité qui avait à les apporter. Donc, me dire qu'il y avait un investissement avec du fonds propre alors que la CCI avait ce fonds, la possibilité d'avoir ce fonds propre et qu'on n'a pas attribué le fonds propre, c'est 10 millions pour les investissements au port pendant les 15 ans. Ça, c'est ce que j'ai dans le rapport de la Chambre régionale de compte. Donc, si on veut dire que la Chambre régionale de compte ment, chacun assumera ses responsabilités. Quand on me dit la question du transfert du personnel, j'ai pris un article des contrats qui ont été pris par... des contrats qui ont été proposés que Mayotte Channel Gateway proposait des contrats à ses salariés transférés, les salariés de la CCI, que ces salariés allaient travailler pour Mayotte Channel Gateway au niveau de Mayotte, au niveau métropolitain ou à l'échelle internationale. Ces salariés étaient aussi amenés à effectuer leur activité dans l'ensemble des filiales du groupe NEL. Je crois, j'ai posé la question à la CGT pour Redoc si au niveau national ça existait. Ils m'ont dit ça c'est quelque chose d'illégal et à Mayotte on laisse faire. On avait saisi à l'époque le département sur la question on n'a jamais eu de réponse. Il y a la convention collective quand on me dit que la convention n'était pas prévue. Au mois d'avril 2013 le président a adressé un courrier à la CCI pour savoir le montage des droits des salariés de la CCI. la convention a été intégrée dans le courrier de réponse de la CCI au président. Et c'était un document qu'il fallait donner à l'ensemble des parties qui allaient répondre à cette DSP. Donc quand on me dit aujourd'hui que la convention collective n'était pas prévue c'est mentir. Et puis c'est pas tout. Il nous reste deux minutes messieurs. De toute façon il y a tellement des choses à dire sur ce dossier là. le montage quand on dit la DSP est là donc il faut continuer avec j'ai dit au niveau de l'organisation au niveau de l'organisation de ce qu'on connaît au niveau national au niveau de la France ça n'existe pas une délégation de services publics on peut mettre sinon on va faire des marches arrières énormes c'est pas grave on l'a fait pour le transport scolaire donc il n'est pas interdit de le faire aussi pour le port. Donc la DSP on dit aujourd'hui s'il faut casser la DSP certains avancent un certain nombre de chiffres 50 millions 60 millions aujourd'hui on est arrivé jusqu'à 150 millions mais la seule personne qui avance ça c'est la délégataire ou le délégataire qui avance ça donc il faut qu'il y ait une vraie étude qui soit faite sur ce problème là pour qu'on sache réellement combien ça coûte aujourd'hui parce que la chambre régionale la chambre régionale de compte et la cour de compte a avancé entre 50 et 60 millions à payer après la délégation et une fois que le délégataire aurait tiré profit sur la délégation et ce sera les contribuables qui auront à payer ça donc nous dire aujourd'hui que ça coûte cher il ne faut pas casser la DSP nous sommes pour qu'on casse la DSP pour qu'on voit réellement qu'on a ça on a compris une réponse vite parce qu'il nous reste 1 minute 30 le grand port maritime qui est avancé comme une très bonne solution c'est une fausse bonne solution moi je le dis très clairement parce que premièrement la procédure va durer plus de 2 ans qu'est-ce que va devenir le délégateur actuel les agents de la SMART les agents de ces 2 entités vous savez c'est pas à moi de dire comment on allait transférer du personnel sinon on va y passer le diplôme non non je suis salarié pour vous dire je suis salarié de l'électricité de Mayotte l'électricité de Mayotte était aussi une entreprise était un service de la collectivité quand il y a eu le transfert le changement de statut j'ai vécu la situation donc il ne faut pas dire qu'il n'y a pas possibilité il ne faut pas qu'on fasse peur aux salariés parce que vous croyez qu'ils n'allaient pas avoir une solution il y a toujours des périodes de transition et pendant cette période de transition il y a des solutions je répète on ne veut pas entendre ce qui se passerait si on passait au grand port maritime ça coûterait entre 45 et 100 millions au conseil départemental je dis très clairement d'Ajor il y aurait une période de flottement moi je rappelle qu'un bateau a été dérouté il y a 15 jours nous avons une stratégie de développement au port la chambre régionale des comptes qui était en cité ici a indiqué que finalement le seul grand projet de Mayotte pour l'avenir c'est le port et c'est pour cela qu'on ne doit pas le foutre en l'air si aujourd'hui des syndicats si des syndicats ils l'ont mentionné il faut le savoir si vous ne voulez pas me laisser parler dites le c'est à vous de réguler la conversation continuez Daniel si aujourd'hui le port le port on le fout en l'air on fout en l'air le port parce qu'on fout en l'air le port parce qu'il y a un conflit entre deux personnes je répète il y a un conflit entre deux personnes parce que le conseil départemental ne s'occupe pas de ce conflit parce que je rappelle que pendant 10 mois il y a eu de manière crescendo des problèmes qui n'ont pas apporté de solution d'abord il y a eu le conseil portuaire qui ne s'est jamais réuni alors que le président de ce conseil portuaire a été voté depuis le 16 avril laissez-moi terminer le montage d'avant du conseil portuaire je l'ai attaqué parce que même moi j'ai été sous pression pour que ce soit il ne faut pas m'inviter ne m'invitez pas si je n'ai pas le droit de parler mais non il ne veut pas me laisser terminer mes phrases on finit si en même temps au lieu de régler le problème de contrat parce que je répète le problème c'est un problème de contrat qui est arrivé à échéance au moment de la bascule c'était la seule chose qui restait à faire au lieu de faire signer nos contrats ils se sont retrouvés au tribunal administratif pour démontrer qu'ils n'avaient pas de contrat on le savait déjà maintenant ils avaient écoutez la phrase il y avait un problème je t'enlève parce que tu n'as pas de contrat alors que c'est moi qui devrais finir ton contrat il y avait un problème avec CMA il y avait un problème avec CMA il y avait un problème avec CMA qui n'existait pas auparavant pourquoi ? parce que c'était la SMART qui travaillait avec eux sans contrat mais comme au lieu de régler le problème de contrat initial on s'est évertué comme vient le faire aujourd'hui Salim Naouda pendant plus de 40 minutes à expliquer pourquoi la DSP a été attribuée à My Channel Gateway au lieu de régler le problème d'aujourd'hui vous imaginez un peu à l'époque de Matisse je suis sur le terrain à l'époque de Matisse imaginez si j'étais arrivé au conseil départemental puisque ça a été attribué à Matisse j'aurais dit on casse tout les enfants ne seront pas transportés mais non j'ai réglé d'abord le conflit qu'il y avait entre eux aujourd'hui les politiques les syndicalistes tout le monde doit œuvrer pour faire en sorte que les agents de la Smart et les agents d'MCG ne se retrouvent pas sur le carreau moi il me paraît extraordinaire de voir un syndicaliste CGT qui défend exclusivement les agents de la Smart alors même qu'il y a au niveau d'MCG des agents mais pourquoi ils ne laissent pas terminer alors qu'il y a des non je ne suis pas en train de mentir on ne parle pas de 2013 on parle d'aujourd'hui je comprends que tu n'as pas l'habitude d'avoir un débat contradictoire je comprends que tu n'as pas l'habitude d'avoir un débat contradictoire je t'ai laissé parler tu refuses de me laisser parler pourquoi ? parce que la vérité que je te dis tu ne veux pas l'entendre tu vas avoir une responsabilité réelle pour la déchéance de la Smart parce que mon cher ami tu n'as pas défendu les intérêts que les agents de la Smart de cette manière parce qu'aujourd'hui le conflit tu te prônes entre syndicalisme patronal aujourd'hui tu veux défendre les patrons de la Smart tu ne veux pas défendre tu ne veux pas défendre tu ne veux pas défendre les agents tu veux défendre les patrons de la Smart parce que les seuls qui ne s'expriment pas dans cette affaire c'est les patrons de la Smart et moi je n'ai pas mis ceux qui n'ont pas des contrats jusqu'aujourd'hui c'est qui qui les défend j'ai mis personne dans la merde il y avait un contrat ton rôle en tant que syndicaliste c'est de défendre les salariés si aujourd'hui ils n'ont pas de contrat c'est parce que tout simplement tu n'as pas la capacité de pouvoir n'est suivre c'est ça la réalité mais je constate j'ai été laissé parler je vois que tu veux parler en même temps que moi alors je peux parler en même temps que moi je n'ai pas le cas parce que c'est Madame Nel qui a proposé la reprise de l'ensemble des salariés de la Smart je te rappelle au port qu'il y a également des agents maorais qui sont dans Maïcheléguer comme il y a des agents maorais dans la Smart il faut que tu arrêtes de mentir Maoui si aujourd'hui tu as vendu le port de Mayotte et tout le monde le dit je l'ai vendu c'est pas parce que tu l'as vendu démontre-le la composition la composition que tu as dit c'est pas en cachant il n'y avait pas en cachant tes incompétentes il n'y avait aucune obligation de lui dire mais maintenant tout le débat est enregistré si tu souhaites que je porte plainte contre la diffamation je le ferai je n'ai aucun problème mes chers amis je te rappelle que perdre son son froid perdre son son froid c'est grave faire de la diffamation faire de la diffamation il n'y a pas de problème nous réglerons ce concours devant le tribunal administratif je ne souhaitais pas le faire mais devant le tribunal administratif on connait comment les choses fonctionnent il est corrompu je peux le dire parce qu'il y a plus d'un dossier il n'y a pas 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 d'un dossier